Série de vidéos pour la révision aux brevets des collèges. Il s'agit d'un questionnaire à choix multiple. L'intégralité des énoncés se trouve sur le site matbillion.fr sur lequel vous retrouverez l'ensemble de toutes les vidéos sur ce domaine et sur bien d'autres d'ailleurs. Voici donc l'énoncé de mon QCM. On me donne 4 questions, il y a à chaque fois 3 réponses, il va falloir répondre sur la copie simplement A, B ou C. La première question, la forme développée du carré d'x-1 est, et on me donne 3 possibilités. L'idée, évidemment, de ne pas travailler simplement par élimination. Vous devez être capable de calculer le carré de x-1 au bouillon, il n'y a pas de justificatif demandé. Là, on reconnaît l'identité remarquable, le carré de A-B. Vous devez savoir développer, cela forme A²-2AB-B². Et si j'applique cette relation normalement connue au carré de x-1, cela me donne le carré de x, soit x² moins 2 fois x fois 1, ce qui fait 2x, plus le carré de 1, 1. Cette première solution est de toute façon à refuser puisque c'est un produit. On a x-1 fois x plus 1, et ici on m'a demandé une forme développée, donc celle-ci est à refuser, et entre le B et le C, attention au signe, on voit bien qu'on a trouvé une x² moins 2x plus 1, à cause du moins qu'on avait là, et donc celle-ci est à refuser. La bonne réponse est la réponse B. Et la deuxième question, une solution de l'équation, 2x² plus 3x moins 2 est égale à 0, et 0, 2 ou moins 2. Cette équation-là est une équation clairement du second devait. Il y a un carré ici, et je ne sais pas résoudre. En troisième, il y a l'équation du second devait. Donc il ne s'agit surtout pas de résoudre. Là, il va s'agir simplement de tester. On va tester, est-ce que 0 est solution dans cette équation-là ? Je vais remplacer x par 0 dans ce membre-ci. Et alors cela va faire 2 fois 0² moins 3 fois 0 moins 2, ce qui fait moins 2. Et moins 2 est différent de 0, donc 0 n'est pas solution. Je vais maintenant faire la même chose en remplaçant x par 2. Si x est égale à 2, et bien 2x² est égale à 2 fois 2² moins 3 fois 2 moins 2, ce qui fait 2², 4 fois 2, 8, moins 3 fois 2, 6, moins 2, 8, moins 6, moins 2, ça fait 0. Le nombre 2 est solution. Je peux quand même vérifier que moins 2 n'est pas solution. Normalement, il n'y a qu'une seule bonne réponse, mais il s'agit de vérifier quand même. Je remplace x par moins 2, 2 fois le carré de moins 2, moins 3 fois moins 2, encore moins 2. Cela va me faire, le carré de moins 2, il vaut 4, 4 fois 2, 8, moins 3 fois moins 2 ici. Cela va faire plus 6, moins 2, 8 plus 6, 14, moins 2, 12. La bonne réponse était donc 2. Troisième question, lorsqu'on regarde un angle de 18 degrés à la loupe de grossissement 2, on voit un angle 2. Cela revient à dire, admettons que je sois dans cette situation, avec un angle A au B qui mesure 18 degrés. Si je fais un agrandissement à l'échelle 2 de cette figure-ci, la distance O A va être multipliée par 2, la distance O B va être multipliée par 2, puisque c'est un agrandissement à l'échelle 2, mais évidemment, l'angle, lui, ne change pas. Dans un agrandissement ou une réduction, les longueurs, elles, sont multipliées par le coefficient par lequel on a agrandi ou réduit, mais les angles ne bougent pas. Si on agrandit un carré qui a un angle droit ici, si on l'agrandit deux fois, l'angle droit va rester un angle droit, il ne va pas devenir un angle à 90 fois 2, 180 degrés. Les angles sont invariants par les agrandissements. Si j'avais un angle de 18 degrés ici, la bonne réponse sera le C. Quatrième question, la décomposition en produits de facteurs premiers de 162 et. Attention, il y a deux mots importants, il y a produit et facteurs premiers. Je pars de 162, et l'idée va être de décomposer 162. 2 fois 81 n'est pas acceptable, c'est bien un produit, mais 81 n'est pas un nombre premier, puisque un nombre premier, c'est un nombre qui n'a pas d'autre diviseur que 1 et lui-même, et 81 peut s'écrire, par exemple, 9 fois 9. Cette décomposition est à exclure, de même que 2 fois 9 fois 9, puisque 9, je pourrais l'écrire 2 fois 3 fois 3, et encore 9 fois 3 fois 3. 9 n'est pas un nombre premier. Ces deux décompositions sont donc à exclure. On peut vérifier que cette dernière décomposition est bien égale à 162. 3 puissance 4, c'est 3 fois 3, fois 3, fois 3, fois 3, fois 3. On va faire le calcul de fois 3, 6. 6 fois 3, 18. 18 fois 3, 54. 54 fois 3, 162. Donc, effectivement, la décomposition en produit de facteurs premiers de 162, eh bien, 2 fois 3 puissance 4, puisque 2 et 3 sont des nombres premiers. La bonne réponse était le C. Cet exercice est terminé. Cui-toi. 5, 6. 6. 7. Et 1, 3. 11. 21. infimmt. 12. �� 32.